Vraiment peur. L'histoire du méchant loup qui aimait les bisous, c'est bien pour les petits, mais papa, j'ai grandi ! Pfff, celle de l'ogre gentil qui ne mange que des radis, elle est plus ennuyeuse qu'une purée de brocolis. Le conte du petit fantôme qui a peur dans le noir, je ne peux pas y croire, c'est vraiment trop bizarre. La sortière qui invite ses copines des licornes, qui regarde des séries en mangeant du pop-corn, elles sont tellement pipelettes que j'ai mal à la tête. Le vampire aux dents molles qui ne mord que du chewing-gum, le dragon trop mignon qui ne dévore personne, le zombie qui collectionne les cartes Pokémon, le pirate qui ne rêve que d'aller à l'école. Ah non, assez papa, là c'est n'importe quoi ! Maintenant, je suis grand, alors c'est toi qui lis, mais c'est moi qui choisis. J'ai envie d'une histoire qui rime avec cauchemar. Si tu veux connaître la suite de Vraiment peur, viens vite à la bibliothèque, le livre t'attend !